Dans la bataille décisive pour éradiquer la pauvreté, 1,4 milliard de Chinois ont partagé le même souffle, le même destin, épaule contre épaule et cœur à cœur. Les plus prospères montrent la voie aux moins prospères et leur donnent la main pour se ruer vers la prospérité. 9 provinces et 14 villes de l'est de la Chine ont prêté assistance à 14 provinces et villes des régions du centre et de l'ouest. En 2016, lors du symposium national sur la collaboration Est-Ouest en matière de lutte contre la pauvreté, le secrétaire général Xi Jinping a proposé que les régions orientales de la Chine fassent davantage d'efforts pour aider les régions occidentales à lutter contre la pauvreté. En 2012, les organes centraux de l'État, les partis démocratiques, les institutions financières, les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises centrales et d'autres unités centrales chargées de la lutte contre la pauvreté ont effectué une couverture exhaustive du travail de réduction de la pauvreté et de développement dans les principaux districts du pays. Les unités centrales chargées de la lutte contre la pauvreté ciblées ont joué un rôle exemplaire et prépondérant dans la lutte contre la pauvreté. En 2020, les 592 districts pauvres ciblés par les 307 unités centrales pour la réduction de la pauvreté ont tous été sortis de la pauvreté comme prévu. En Chine, dans la bataille impétueuse de la sortie de la pauvreté, l'armée populaire de la libération a perpétué la belle tradition de servir et aimer le peuple en aidant les 4100 villages pauvres qui se trouvent en et à proximité des anciennes régions révolutionnaires, des régions ethniques, des régions frontalières et des zones contiguës en conditions particulièrement difficiles. Elle a déployé les actions spéciales de lutte contre la pauvreté dans les domaines de l'éducation, des soins médicaux, de l'édification du parti, etc. Elle a aidé 924 000 villageois pauvres à se défaire de l'étiquette de pauvres, à commencer une nouvelle vie écrivant une nouvelle ère de la symbiose entre l'armée et le peuple. Assumant le devoir et la mission d'éradication de la pauvreté, les entreprises centrales ont mis en œuvre leurs points forts pour faire progresser la construction d'infrastructures dans les régions pauvres de Chine afin d'accélérer le processus et de rattraper le retard. Sur la voie de la prospérité, personne ne doit être laissé derrière. Pour honorer cet engagement sublime dans tout le pays, les entreprises d'État ont déployé leurs propres atouts et y ont participé activement. Sur l'initiative « 10 000 entreprises aides 10 000 villages », de nombreuses entreprises privées responsables se sont également jointes avec enthousiasme dans cette bataille ciblée contre la pauvreté. Le commerce électronique développe un nouveau canal de lutte contre la pauvreté. La multitude de citoyens chinois montrent leur grand amour et leur solidarité en participant ensemble à la réduction de la pauvreté par la consommation. C'est l'avantage politique et l'avantage institutionnel de la concentration du pouvoir pour accomplir de grandes choses. Voilà le récit chinois le plus chaleureux et le plus émouvant dans l'histoire de l'éradication de la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada